... On marque chapitre 16. Alors, c'est quoi la trace? C'est notre série qui arrive à sa fin aujourd'hui. Donc, ça fait plusieurs mois que nous suivons des traces de Jésus, verset par verset, pas par pas, dans l'évangile de Marc. Donc, on termine le dernier passage, le dernier chapitre, le 16 aujourd'hui. Alors, je vous avertis quand même, avec ce qui restait, il y avait, j'estimais, deux prédications miniatures. Donc, je ferai deux prédications miniatures, d'accord? Donc, au lieu de... C'est comme vous voulez, c'est une grande prédication ou deux mini. D'accord? Mais je ferai mon mieux de ne pas aller plus loin que normal. Mais vous verrez plus de points que normal, parce qu'il y a deux passages qui sont liés, et on va les regarder séparément pour terminer notre série trace. Alors, puisque nous terminons cette série aujourd'hui, dans l'évangile de Marc, par curiosité, je suis allé voir comment nous l'avons commencé. C'était frappant combien une grande partie de notre première introduction est tellement applicable et va tellement bien ici à la fin de cet évangile. Donc, j'ai décidé de citer une grande partie de l'introduction de Marc 1 pour nous aider à terminer Marc 16. Donc, je vais commencer une citation de notre première introduction il y a un an et demi. Vous êtes prêts? Donc, en principe, vous l'avez entendu, ces mots. Pour introduire notre premier passage des versets 1 à 12, j'aimerais vous encourager de penser au mot espoir. « Doit-on être pessimiste ou simplement réaliste de dire que ce monde est pourri et va très mal ? » Entre les catastrophes naturelles, l'égoïsme et la violence partout autour de nous, il y a la vitesse que l'homme court vers la violence. Nous sommes à quelques petits pas de la Troisième Guerre mondiale, et la réponse partout, c'est qu'il faut gagner plus d'argent. Pour mieux apprécier la notion de l'espoir, j'aimerais citer Brigitte Bardot. Amen. Le journal du dimanche a interviewé Brigitte Bardot en 2014. L'interview a commencé comme ceci. « Sur cette planète, tout le monde vous connaît. Mais sur une autre, si vous deviez vous présenter à un extraterrestre, ça donnerait quoi ? Un bébé pour les nuls ? » Sa réponse était frappante. « Au lieu de lui parler, je lui demanderais de m'emmener avec lui loin d'un monde cruel qui s'entretue, ravage tout, pollue-tu, défigure tout. Je lui demanderais de m'emmener loin d'un abattoir à ciel ouvert qui massacre, sans état d'âme, tant de vie animale, loin du cannibalisme qui est devenu notre société, un monde pourri par le fric. » Ça continue. J'ai écrit il y a un an et demi. En très peu de mots, Brigitte a exprimé une vérité dure, mais nous pouvons garder de l'espoir. Dans un monde sans espoir, nous pouvons trouver de l'espoir en ce que Dieu a fait. Et c'est ça, c'est comment Marc a commencé son évangile. Ça commence tout de suite dans l'action, et cette action ne vient pas d'un Dieu distant ou muet. C'est un Dieu qui veut agir et fait une différence dans ce monde. Donc ça, c'était une partie de la première introduction, il y a un an et demi. Mais il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis, je trouve. Voilà ce qui est fascinant. C'est que cette introduction est aussi applicable à notre monde, il y a 15 mois plus tard. Mais elle est aussi applicable à notre passage d'aujourd'hui. Car le chapitre 16 termine son regard à la vie. Le ministère est la raison d'être de Jésus sur terre. Le monde va mal, très mal, mais il y a de l'espoir. Le seul espoir qui existe finalement, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Tout simplement, malgré la corruption qui est en nous, qui nous condamne, malgré notre tendance à rester égoïste et coincé dans l'avarice, Dieu est descendu pour nous restaurer et de nous sauver de nous-mêmes. En plus, cette rédemption nous ramène à un niveau de paix avec Dieu. Bonne nouvelle. Mais de quoi alors? Qu'est-ce que ça veut dire la bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle est-ce qu'il s'agit? En peu de mots, l'apôtre Paul a bien résumé la beauté sainte, de la bonne nouvelle au 1 Corinthiens 15, 3 et 4. C'est la bonne nouvelle, l'évangile assez simplement résumé. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Je sois loué. C'est pas mal. C'est un noyau de l'évangile, de la bonne nouvelle. Au niveau personnel, la bonne nouvelle nous rappelle de ceci au Jean 14. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, l'évangile, la bonne nouvelle, c'est un message vivant. Jésus n'est pas que le chemin qui était. Il n'était pas que la vérité qui était. Il n'est pas que la vie qui était. Il est ces choses éternellement. Dans notre survoi de la fin du chapitre 16, gardons cette notion de l'espoir. Car l'espoir de Dieu qui est disponible dans notre passage est aussi disponible aujourd'hui. La grâce de Dieu n'a jamais été aussi proche et accessible comme nous la trouvons à la fin de notre passage. Alors, que trouverons-nous alors? Nous trouverons une tranche de l'humanité, pas plusieurs tranches, mais quelques tranches de l'humanité, qui attendent profiter de cette grâce et de cet espoir. Voyons ce que la bonne nouvelle peut faire. Alors, que l'on accepte ou non, il y a une libération disponible dans la bonne nouvelle. L'évangile peut libérer ceux qui étaient d'abord esclaves. Verset 9 On a vu ça pas mal dernièrement. Alors, on va parler de Marie de Magdala. La phrase ou le terme « boucler la boucle » m'est revenu à l'esprit pour ces trois petits versets. Car nous savons que même si elle est venue loin grâce à Jésus, à quoi cela servirait-il si Jésus n'était pas ressuscité? Ici, la rédemption puissante et belle de Dieu a bouclé la boucle avec elle. Alors, malgré ce que Hollywood aimerait dire sur elle, sur sa vie, malgré ce que les écrivains disent sur son sujet, nous ne connaissons très très peu sur elle. Le peu qu'on connaît est magnifique. Après sa délivrance de la possession des démons, la Bible nous dit qu'elle a fait partie de certains gens qui ont soutenu le ministère de Jésus. On n'a pas beaucoup de détails, mais ça dit qu'elle faisait partie de ces personnes qui ont ouvert le portefeuille, qui ont donné des soins, de la nourriture, parfois un toit, vraiment financier le ministère. Alors, Jésus lui-même a dit, je n'ai pas un endroit pour appeler chez moi, je n'ai pas une maison, et donc on sait qu'il était une sorte de missionnaire, il a appuyé sur la générosité des autres, et Marie Magdala en a fait partie. Pourquoi? À mon avis, la reconnaissance d'un croyant qui va dire, j'étais cette personne, Jésus m'a sauvé, j'ai une nouvelle vie en lui, je ferai ce que je peux pour aider Jésus. Nous avons vu récemment en Marc, puis dans d'autres récits des évangiles, où on constate qu'elle était présente aussi au cadvers, et qu'elle était au courant du lieu de l'enterrement de Jésus. Donc, si elle était investie dans la vie de Jésus avant, elle était investie dans sa mort et son enterrement. Nous savons qu'elle est allée au tombeau, et qu'elle a vu Jésus dans la chair. Bien sûr, il lui a donné le même commandement que nous avons vu récemment, c'est-à-dire de prendre la bonne nouvelle, de la partager. Va dire à mes disciples que tu m'as vu. Et là, selon le verset 11, selon le verset, les 11 disciples n'étaient pas en mesure d'entendre, ni accepter cette partie de la bonne nouvelle. Ils étaient trop tristes. Pour importe la réception qu'elle a reçue des disciples, quelle résistance pouvait lui empêcher de proclamer la bonne nouvelle? Elle se souvenait de sa vie ancienne, de sa vie avant Jésus. Elle n'a pas oublié combien elle était esclave aux démons qui l'ont possédé sans espoir. Après la libération de Jésus, elle a compris l'importance de la vie d'un disciple. La vie d'un disciple, c'est simple, je veux vivre pour Jésus. Comme j'ai dit, sa rédemption de la mort à la vie revient à 360 degrés ici. « Jésus l'a libérée de son esclavage, mais sur un certain niveau, ce n'était pas complet, tant que son sauveur et son libérateur restaient morts. » Quel témoignage magnifique! Elle faisait partie des premières personnes à voir Jésus, mais aussi de recevoir de lui la bonne nouvelle complète. Quel témoignage incroyable pour notre futur! Jésus, le ressuscité, nous offre la libération de notre ancienne vie d'esclavage. Elle était esclave aux démons. Il n'y avait pas d'espoir. Jésus l'a libérée de cet esclavage. C'est pareil pour nous. Le péché, c'est de l'esclavage. On est mort, nous avons vu ça ce matin. On est né mort, c'est toujours l'énigme de la vie spirituelle. Un bébé est né spirituellement. mort. La bonne nouvelle, c'est que Jésus et son salut nous donnent la vie, mais ce n'est pas juste, comme on dit parfois, ce n'est pas juste un billet au ciel. C'est le début. Cette nouvelle naissance me donne un nouveau départ pour vivre plus esclave, plus dans ce qui me dominait avant, mais libre. On est libre. C'est pourquoi on a vu, Paul dit souvent, vous étiez, nous étions, vous étiez dominés par votre chair, par l'ennemi, la princesse d'Ezère, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Vivez comme tel. Que l'on accepte ou non, il y a une libération disponible dans la bonne nouvelle. L'évangile peut libérer ceux qui étaient éduqués. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui sont rendés à la campagne. Eux aussi revinrent à l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Il y a beaucoup de sceptiques à l'époque. Parlons de l'éducation. À quoi ça sert si on ne peut pas comprendre à quoi sert l'information qui est dans le cerveau? Ici, nous avons un petit aperçu de l'histoire incroyable qu'aujourd'hui on appelle l'histoire sur la route de l'Emmaüs. L'histoire qui se trouve au Luc chapitre 24 où Jésus s'est apparu à deux disciples qui avaient le cœur brisé. Pourquoi? Car le Messie était mort. Jésus n'a pas leur révélé son identité sur la route afin de leur donner une leçon profonde et nécessaire des prophéties et des écrits de l'Ancien Testament. Voyons les mots frustrés de ces deux hommes de Luc 24. Donc ils sont tous sur l'écran où vous pouvez suivre dans vos bibles. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grands matins au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vue. Alors Jésus leur dit, « Hommes, sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entend sa gloire ? Puis en commençant par les écrits de Moïse en continuant par ceux de tous les prophètes et leur expliquant dans toutes les écritures ce qui le concernait. » Alors, on voit un peu le problème de ceux qui ont trop d'éducation. Comme tous les jeunes garçons de l'époque, ces hommes auraient reçu une éducation profonde de la loi mosaïque et des écritures saintes. Mais comme la plupart des gens à l'époque, ils avaient du mal à tisser les vérités du Messie. Comme les pharisiens ne pouvaient pas voir que Jésus accomplissait toutes les prophéties et toutes les choses nécessaires pour le Messie. Ils ne pouvaient pas le faire. Ces hommes voyaient Jésus en tant que Messie guerrier. Ils ne pouvaient pas voir qu'il était le sauveur du monde. Et donc, qu'est-ce que Jésus a fait ? Un peu ce que nous avons fait deux fois à Noël et à la Pâque, c'est de tisser la Genèse à la fin de l'Apocalypse pour voir ce que la Bible enseigne, pour montrer que Jésus était pas juste le Messie, mais le sauveur du monde. Parfois, l'éducation est un obstacle. La connaissance est souvent un vrai défi à la simplicité de la bonne nouvelle. Le monde moderne surtout va dire « Nous savons. » Nous savons que l'évolution est vraie. Nous savons que Dieu n'existe pas. Nous savons que on est là par hasard. Il y a un homme qui tient un site web et d'autres plateformes. Il dit qu'il faut plus de foi pour être un athée que d'accepter Jésus. Mais ça, c'est un autre sujet. La connaissance, la science, l'éducation aveugle notre monde. Je ne suis pas contre l'éducation. Je ne dénigre pas l'éducation. Un des hommes les plus intelligents de notre histoire, M. Hawking. Il était tellement intelligent. Il était trop intelligent pour être dans l'humilité de comprendre la simplicité de la bonne nouvelle. qu'on n'est pas là par hasard. On est là parce que la lumière de Dieu a parlé. Ce monde en est existence. La bonne nouvelle est trop simple. Soit on est aveugle par l'information de la science, soit on veut mériter quelque chose, la grâce de Dieu. C'est trop simple. Mais sans une vision bien centrée sur Jésus, l'éducation peut aveugler la compréhension de ce que Dieu veut pour l'humanité. Louis Pasteur n'est pas le seul génie de dire une chose pareille, mais sa phrase sur la science est bien applicable ici. Un peu de science est loin de Dieu, beaucoup de science y ramène. Ou comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. que l'on accepte ou non, il y a une libération disponible dans la bonne nouvelle. L'évangile peut libérer ceux qui étaient élus. Verset 14. Enfin, il a paru aux onze pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors, si vous demandez des images de ce rencontre, vous allez tomber sur beaucoup d'images comme ça, tout le monde est souriant. Je voulais voir ça, où Jésus grande un peu d'abord à l'Édicile. Mais, c'était difficile. Donc, bon, j'ai mis tout le monde est content, souriant, c'est normal, mais quand même, on voit ici, Jésus, il va dire, eh oh, combien de témoignages sont venus vous dire qu'il est vivant. Combien de vous ont vu le tombeau vide? Sans trop y parler, tout y est, au verset 14. On a des récits plus détaillés dans d'autres évangiles qui montrent l'importance et la vérité de cette notion que même des élus peuvent trébucher dans le doute. Ce moment où Jésus est arrivé, il est apparu enfin aux disciples. Et qu'y a-t-il à voir? Ils sont tous dans l'étonnement de voir Jésus vivant. Et Jésus leur dit que leur étonnement n'est pas forcément correct. Pourquoi vous êtes étonnés que je sois là? Surtout après tout ce qu'il a dit sur le sujet et surtout après les histoires des témoins oculaires. Il y a une bénédiction spéciale d'être un élu de Dieu. quand Dieu quand vous êtes un enfant adoptif de Dieu vous avez reçu la nouvelle naissance vous êtes choisi vous êtes co-héritier avec Dieu il y a une bénédiction incroyable c'est difficile à expliquer. Heureusement. Mais ça n'empêche pas que nous sommes humains et que parfois on peut sombrer dans le désespoir du doute. et parfois dans le doute on a du mal à mettre notre confiance en Dieu on tombe on trébuche et heureusement la grâce de Dieu peut et veut nous aider à retrouver le chemin. Cette notion cette vérité des gens qui tombent dans le doute est partout dans la Bible. Regardez Genèse 3 le premier le début de nos problèmes qu'est-ce qui est entré dans l'esprit d'Ève elle a douté de la vérité de la parole de la bonté de Dieu. Abraham oh son doute son doute a fait énormément de problèmes même dans notre monde aujourd'hui quand il avait du mal à accepter les promesses de Dieu. Moïse a souffert à cause de doutes la Bible est remplie de cette notion. Puisqu'aujourd'hui nous faisons encore un survol pour bien clôturer notre chemin en main on va vite résumer ce que nous venons de voir avant de terminer la suite. parce que les élus peuvent tomber dans le doute comme on voit Jésus les a accueillis pour dire vous êtes les miens. Alors quand on accepte ou non il y a une libération disponible dans la bonne nouvelle l'évangile peut libérer ceux qui étaient ou ceux qui sont esclavages ceux qui sont éduqués ou élus. Donc je vous ai promis deux messages donc voici le deuxième. Terminons avec un regard simple et pratique sur ce que on est censé faire du coup aujourd'hui avec la résurrection et la vérité pratique qu'elle nous offre. Que faisons-nous avec cette bonne nouvelle si on est convaincu de son espoir? Afin d'avancer l'espoir de Dieu autour de nous on a besoin d'accepter la proclamation de Dieu. Verset 15 Ici nous voyons bien sûr un petit rappel de notre but de faire et de former des disciples de Jésus. Si récemment nous avons beaucoup parlé de la notion de bien absorber le message de Dieu mais ce n'est pas assez après il faut appliquer ça. Ici Jésus nous a laissé le grand commandement et ce commandement était simple aller proclamer la bonne nouvelle. Notre responsabilité se trouve dans l'application d'aller et de proclamer. Dans les paroles de Jésus c'est vraiment en allant. Quand vous partez quand vous marchez en allant partout où vous allez vous j'aimerais que vous partagez que vous prononciez mon message d'espoir en allant. C'est le message qu'il faut prendre. Après cela c'est à chaque personne chaque récipient de décider et de faire ce qu'il veut avec le message. Votre responsabilité c'est d'annoncer de partager vous ne pouvez pas convaincre vous ne pouvez pas obliger c'est simplement partager proclamer heureusement la responsabilité de convaincre c'est la responsabilité du Saint-Esprit ma responsabilité c'est de partager mais la vérité universelle est presque tragique il est au verset 16 si la personne reçoit la bonne nouvelle il franchirait quelques étapes importantes donc si la personne la reçoit ce n'est pas tout le monde qui va accepter le message mais pour ceux qui l'acceptent qu'est-ce qu'il dit d'abord Dieu soit loué il ne sera pas condamné il y a une vérité importante à savoir ici j'en ai parlé hier avec quelqu'un on parlait du salut et l'importance du salut on est déjà condamné on est déjà séparé de Dieu on est né dans ce côté avec la séparation de la sainteté de Dieu on est privé de sa gloire c'est la mauvaise nouvelle la bonne nouvelle c'est que le message nous l'explique si on accepte la bonne nouvelle on n'est plus séparé on n'est plus condamné si vous étudiez bien Luke 15 les paraboles des objets les gens perdus on voit un Dieu qui n'est pas content avec cette séparation qui va vers qui va chercher qui va reclamer ce qui est perdu donc d'abord la personne ne sera pas condamnée condamnée deuxième par amour et respect pour Jésus qu'est-ce que notre passage dit il prendra le pas du baptême le baptême c'est simple encore dans la conversation hier j'ai dit le baptême est tout simple vous le savez c'est deux choses c'est un acte d'obéissance parce qu'on est appelé à le faire mais plus important c'est un acte simplement d'identification la personne est en train de dire j'étais mort on a parlé de ça j'étais mort j'étais cette personne maintenant je suis vivant et je marche avec Jésus je tombe sous l'eau pour dire j'enterre ma vie ancienne de péché je suis ressuscité avec Jésus aujourd'hui c'est aussi simple qu'un témoignage pour dire au monde oui Jésus m'a sauvé mais je veux marcher et vivre pour lui deuxième chose dans cette deuxième partie afin d'avancer l'espoir de Dieu autour de nous on a besoin d'accepter la puissance de Dieu verset 17 voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents et s'ils boivent un breuvage mortel celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris avant de lire plus sur ces deux versets et ce qu'ils disent et ce qu'ils impliquent pour nous aujourd'hui j'aimerais mentionner la nécessité de la puissance de Dieu dans cette vie si on dira que nous vivons pour Dieu et qu'il veut que nous fassions une différence pour lui il faut accepter qu'on ne puisse le faire on ne puisse pas le faire par notre sagesse pas de notre éloquence comme je l'ai dit tout à l'heure je ne peux pas convaincre qui que ce soit dans son coeur d'accepter Jésus ce n'est pas par mon éloquence mon allure pas par mes mots bien choisis que je peux convaincre qui que ce soit ce n'est pas par la sagesse de mon cerveau que je peux le faire pourquoi ? parce que c'est une bataille spirituelle ça arrive dans le coeur et donc si tel est le cas ce n'est pas ma sagesse qui gagnera le jour et Paul le dit la sagesse de Dieu c'est la folie de l'homme c'est la folie la mort de Jésus puis il ne faut jamais oublier que nous sommes des êtres spirituels et que nous vivons dans un monde spirituel voici quelques rappels importants de cela selon Paul 2 Corinthiens 10 3 à 5 si en effet nous vivons dans la réalité humaine est-ce qu'on vit dans la réalité humaine nous ne combattons pas de façon purement humaine en effet les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui se lève avec orgueil contre la connaissance de Dieu nous faisons toutes pensées prisonnières pour qu'elles obéissent à Christ il dit ce n'est pas physique cette bataille on est censé utiliser des armes puissantes de Dieu pour renverser les forteresses vous savez ce que ça veut dire des addictions des mauvaises pensées des mauvaises habitudes l'ancienne vie où nous étions esclaves on peut renverser les forteresses par la grâce et la puissance de Dieu parlons des armes Paul avait ceci à dire aussi sur le sujet en Ephésiens 6 avant de parler de l'armure spirituelle que Dieu a pour nous Paul nous a donné sa nécessité enfin mes frères et sœurs fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable en effet ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter mais contre les puissances contre les autorités contre les souverains de ce monde des ténèbres contre les esprits du mal dans les lieux célestes le combat se fait à genoux comme on a chanté tout à l'heure parce que le combat est spirituel le combat se fait dans le cœur et dans la volonté quand on dit je ne peux pas être celui qui décide je vais décider selon la volonté de Dieu si la vraie bataille de notre monde est spirituel revenons à notre point et notre passage verset 17-18 voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils pourront chasser des démons parler de nouvelles langues attraper des serpents s'ils boivent un breuvage mentale celui-ci ne leur fera aucun mal ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris alors cette liste est impressionnante et remplie de ce que je dirais des pouvoirs surnaturels et on dit ça cette liste ne serait pas très utile dans ma vie de tous les jours quand je comprends que Satan veut simplement me détourner de Dieu dans le doute et la convoitise si la plus grande bataille que j'ai serait de rester auprès de Jésus aujourd'hui et demain en principe je n'aurai pas besoin de penser trop aux serpents ou aux poisons mais que faisons-nous avec ce passage aujourd'hui je vous donnerai gratuitement mon avis personnel sur ce passage sur cette liste de choses mon avis personnel qui consiste de trois ou quatre petites choses d'abord c'est mon avis et quand c'est mon avis je l'avoue mais c'est mon avis et je pourrais défendre ma position avec la Bible d'accord c'est mon avis que des premiers apôtres et que c'était que des premiers apôtres qui avaient tous les dons spirituels le Nouveau Testament donne une liste des dons spirituels il y en a pas mal la Bible dit qu'on a tous un au moins un c'est pas deux on peut avoir plus de dons spirituels c'est mon avis que c'était que et la Bible est claire nous n'avons pas tous les dons donc c'est mon avis que les apôtres les onze et puis quelques-uns comme Barnabas d'autres apôtres qui avaient la totalité des dons c'était pas tous les membres de chaque église aussi il n'y a quasiment aucune mention dans le Nouveau Testament des croyants heureusement qui avaient besoin de la protection de Dieu du poison ou du vénin ce n'est pas dans la Bible où on voit que les gens étaient obligés de prendre un poison certes on voit clairement une fois que Paul était épargné par Dieu quand il a été mordu par un serpent vénémeux tant mieux et c'était un miracle et les gens ont dit oh d'abord ils croyaient dans le karma ils ont dit ah il devait être il doit être un méchant car il a survécu le naufrage mais le serpent l'a eu après quand Dieu l'a sauvé ils ont dit oh peut-être il est quelqu'un spécial et ça a glorifié Dieu le Nouveau Testament donne très peu d'histoire donc troisième petite chose très peu d'histoire spécifique où on peut constater ses capacités en action à chaque fois c'est un apôtre ou quelqu'un avec un apôtre qui peut faire toutes les choses dans notre passage quatrième petite chose selon mon avis la plupart des dons miraculeux des dons miraculeux ont cessé après l'établissement de l'église primitif ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas les engager en tant qu'un miracle mais ce n'est plus une question d'un don à pratiquer tout le temps mais certes Dieu peut opérer en nous un miracle de temps en temps mais de pouvoir prendre cette liste et dire je vais boire du poison je vais frapper des cobras et je vais guérir tout le monde que je vois dans la rue non s'il vous plaît faites attention alors je n'ai pas fait cette liste afin d'irriter ou exasperer qui que ce soit au contraire cette liste ce passage nous montre le résultat final de notre passage le résultat d'un Dieu puissant qui voulait repousser contre l'obscurité du diable à travers un poignet d'homme Jésus a donné ce discours à ses disciples afin qu'ils comprennent qu'après son départ la bataille c'était pour eux et devant eux et cette bataille n'était pas à sa base une bataille contre l'homme mais contre les puissances et les autorités et les souverains de ce monde de ténèbres c'est pourquoi cette bataille spirituelle Dieu nous a envoyé l'Esprit Saint afin qu'il vive en nous afin de nous permettre à faire l'impossible contre les autorités et domination de ce monde avant de vouloir chercher des capacités surnaturelles ou des expériences inouïes commençons avec l'amour au carré commencez avec l'amour pour Dieu profond et l'amour pour votre prochain pratique si l'amour que j'ai pour Dieu est en train de grandir si l'amour que j'ai pour mon prochain s'améliore de cela viendra une puissance que Dieu peut utiliser dans nos vies de tous les jours mais sans cet amour à quoi sert toutes ces capacités de faire des choses incroyables afin d'avancer l'espoir de Dieu autour de nous on a besoin d'accepter finalement la promesse de Dieu verset 19 après leur avoir parlé le Seigneur fut enlevé au ciel il s'assit à la droite de Dieu quant à eux ils sont à l'heure prêchés partout le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient alors on parle finalement de la promesse de Dieu quelle est sa promesse ici que nous devons accepter et apprécier au verset 19 on peut être fier de dire que Jésus Christ est tout puissant il est puissant vous voyez ça Jésus est assis à la droite de Dieu mon Sauveur mon Seigneur est à la droite de Dieu dans une position d'autorité suprême et qu'est-ce qu'il fait là il intercède pour moi il est mon avocat il intercède il dit c'est mon sang qui couvre au terre il est mon il est à moi il est tout puissant si on veut parler de sa puissance on doit aussi mentionner sa présence le verset 20 explique la même chose que nous voyons au Matthieu 28 28 allez donc faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde on voit ça au verset 20 de notre passage le Seigneur travaille avec eux et confirme la parole comment comment ça c'est possible que Jésus soit avec nous jusqu'à la fin du monde c'est simple à travers l'Esprit Saint Jésus Christ est toujours avec nous là où deux ou trois sont rassemblés au monde non là je suis présent parmi vous ah bon absolument à travers l'Esprit Saint qui nous tisse ensemble ce lien maléfique mais en même temps la beauté de sa puissance est évidente car nous l'avons vu à la droite du Père mais jusqu'à quand nous l'avons vu au Marc 13 il y a quelques semaines Jésus revient il veut revenir dans un état avec nous où on marche avec lui dans la paix on n'est plus brisé on n'est plus dans les chaînes on n'a plus de mal et notre plus grande joie c'est de marcher avec lui dans la paix et l'intimité et c'est ça ce qu'il fera un jour quand il revient aujourd'hui nous avons terminé le 16ème chapitre dernier chapitre de l'évangile de Marc nous avons vu que la puissance de la bonne nouvelle peut libérer ou donner de la vraie liberté aux esclaves aux gens éduqués ou heureusement aux élus nous avons trouvé aussi que la bonne nouvelle nécessite des gens engagés pour ce qui compte vraiment et qu'est-ce qui compte vraiment pour notre église la parole de Dieu la puissance de Dieu et bien sûr la présence de Dieu c'est tout au début de notre série nous avons ouvert le bal avec les mots de Brigitte Bardot sur notre monde qui n'avait pas tort d'ailleurs de dire qu'on vit dans un monde cruel qui s'entretout ravage-tu pollue-tu défigure-tu un monde loin du cannibalisme qui est devenu notre société un monde pourri par le fric notre monde va mal heureusement nous avons suivi des traces de Jésus dans l'obscurité et la méchanceté de notre monde j'espère que vous avez compris dans les traces de Jésus nous voyons Jésus qui est venu dans la saleté Jésus qui est venu dans l'obscurité Jésus qui est descendu pourquoi ? afin de nous sauver dans ces traces se trouve la lumière en Jésus seul se trouve cet espoir si nécessaire pour ce monde tourmenté c'est avec Jésus où se trouve cet espoir prie merci Dieu pour ce dernier passage qui nous a rappelé de l'importance de la venue de Jésus mais aussi de sa puissance et sa présence et tout ce qu'il a fait et qu'il fait et qu'il fera pour nous tu nous tu nous as pas abandonné en plus tu veux nous engager aide-nous aujourd'hui d'être obéissant d'être humilié à toi afin d'avancer ton royaume avancer ta volonté pour que tu règnes à jamais dans nos cœurs c'est dans le nom de Jésus que j'ai pris Amen lavez-vous on va chanter ensemble